bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre un nouveau design pattern à utiliser avec larvel j'ai nommé le design pattern stratégie alors j'ai je vous en remercie a laissé un sondage sur les réseaux sociaux linkedin sur youtube également sur twitter et je vois que vous avez été nombreux à me demander celui là donc on va le faire mais ne vous en faites pas on va quand même faire tous les autres design patterns donc les design patterns stratégie là je vais m'aider de l'exemple en fait de refactoring point guru pour prendre le cas d'une application où on va donner des itinéraires pour les voitures au départ comme vous pouvez le voir sur l'application donc pour ça j'utilisais les flètes pour générer 7 c'est cette map et j'appelle donc mon à payer la ravelle qui va me renvoyer l'itinéraire pour les voitures sauf que comme on nous le précise ici le problème c'est que ça devient un peu brouillon parce qu'on nous a demandé ici de faire également la même logique mais cette fois ci pour la marche et également pour les bus et à chaque fois qu'on va avoir à rajouter du code que ce soit prochainement pour les trains les vélos etc et bien ça va complexifier évidemment notre notre application et ça devient très très difficile au niveau de la maintenabilité donc c'est là qu'on va faire intervenir le design pattern stratégie parce qu'on a ici une stratégie du coup qui est interchangeable donc à chaque fois c'est un petit peu le même contexte mais c'est pas la même chose qu'on veut faire et si c'est le but si c'est la marche et demain on aura d'autres au niveau de je vais vous montrer directement le front j'ai ici donc mon leaflet point js qu'est ce que j'y fais donc ça me permet ici de vous montrer la map et à chaque fois que je clique sur un bouton je vais à peu je vais lui envoyer donc un paramètre qui est nullable sur cette route api ici d'accord et je vais récupérer les données de l'itinéraire sélectionné et je vais tracer un polyline voilà comme vous pouvez le voir en m'aidant des coordonnées des couleurs mais je pourrais rajouter plein d'autres choses c'est un peu pour simuler cet exemple donc maintenant on va aller voir directement ce contrôleur que j'appelle sur cette route d'api c'est mon ma pro de contrôleur j'ai volontairement fait quelque chose de simple ici et de d'un petit peu sale donc on voit que je stocke tout ça dans un tableau quand je demande les walk j'ai un tableau avec ses confines cette config là pour le bus c'est ceci et pour par défaut donc les voitures c'est cela et je renvoie ça au niveau de mon jason ce qui me permet d'afficher c'est polyline si que vous voyez donc on est en présence et bien d'un contexte qui est le même mais par contre d'une stratégie qui est différente potentiellement de nouvelles stratégies viennent donc s'ajouter comment est ce qu'on va faire ça eh bien je vous le montre de suite on va commencer comme à l'accoutumée par se faire dans le dossier app un dossier contract ici et on va se créer une interface donc on part toujours ici d'une interface on va l'appeler route stratégie contracte donc attention ce sera une interface et elle va nous renvoyer puisque ça c'est l'objectif qu'est ce qu'on attend de chacune de nos stratégies c'est de nous renvoyer cette config pour l'itinéraire en cours c'est à dire un tableau donc on va ici faire quelque chose de simple public fonctionne guette route et on va l'appeler ici tout simplement on va lui dire de retourner un arrêt voilà donc pour l'instant on est bon maintenant on va s'occuper dans le dossier app de secret je vais y mettre mon contexte et mes stratégies différentes classes la première classe ça sera la classe route contexte c'est elle qui va accueillir la stratégie on va lui mettre ici par défaut pas une fonction mais un attribut que je vais mettre en privé plus tôt henri donne lit et attention on sait que ça va être une stratégie qui sera acquis mais qui implémentera forcément le route stratégie contracte donc ici je vais le composer comme ça et on va se faire un secteur qu'on va appeler logiquement cette stratégie qui va forcément attendre une stratégie qui implémente route stratégie contracte et on va la 7 ensuite on va avoir une public fonctionne guette route qui assez simplement va nous renvoyer un arrêt parce qu'on va aller derrière retourner depuis notre stratégie la route et on sait que get route on l'a puisqu'on implémente cette interface maintenant ce qu'on va faire et bien c'est secret une stratégie a donné à notre contexte par par bouton dans notre cas donc par itinéraire l'itinéraire des voitures l'itinéraire des bus et l'itinéraire de la marche donc on est parti on va se faire une classe qu'on va appeler on va commencer par le premier c'était car route stratégie on sait qu'on est obligé d'implémenter notre route stratégie contracte donc mon idée ici là directement un petit peu complété on s'attend à renvoyer alors évidemment c'est assez simple mais on aurait une logique plus complexe forcément mais c'est pour vous montrer un peu vous dépeindre un problématique similaire à celle de du site que je vous ai montré au début pour l'écart on va retourner une config ici donc un tableau à ce niveau là hop voilà et maintenant on va aller dupliquer notre classe en l'appelant par exemple bus route stratégie ça va être la même chose mais avec des stratégies différentes un contexte le même contexte mais ici vous voyez on a plutôt une couleur verte et des coordonnées qui sont forcément différentes alors on avait dit que c'était bus ici donc on revient notre route stratégie bus stratégie et on va finir avec le walk walk stratégie à ce niveau là et maintenant vous l'avez compris pour le walk on a ses coordonnées là je vais les coller voilà maintenant on a nos stratégies qui sont prêtes et on va pouvoir réécrire notre code dans notre contrôleur qui va être beaucoup plus c'est une beaucoup plus fin et beaucoup plus malléable donc on va ici se débarrasser directement de notre tableau et on va revenir au début et on va directement récupérer en premier lieu notre stratégie puisque c'est ce qui découle de notre paramètre du rl donc pour ça on va appeler notre container de la ravelle donc c'est lui qui va nous dire pour cette interface je te renvoie cette stratégie sauf que nous on veut renvoyer une stratégie on veut résoudre une interface avec notre container mais en partant d'un paramètre qui est route comme vous le voyez en bas si on n'en a pas ces cars sinon ben c'est celui qu'on a demandé donc ici ce que je vais faire c'est utiliser la méthode make with je vais du passé route stratégie contract à ce niveau là et je vais lui passer le type d'itinéraire et là ce sera route est ce que c'est défini sinon cars donc je toujours conserver ça alors pour faire bien il faudrait également faire un énum pour cars bus et walk et les prochains évidemment mais là je ne vais pas plus loin que ça c'est pas l'objectif de la vidéo j'espère que je compte sur vous pour créer des énum à chaque fois que vous avez ce genre de logique là donc maintenant ce qu'on va faire c'est aller dans notre app service provider mais rien ne vous empêcherait de vous créer votre propre route provider par exemple pour faire cette logique là moi je vais la faire dans le app et service provider c'est un titre d'exemple et je vais ici dans la méthode register eh ben tout simplement aller récupérer mon container avec 10 app et bain dès la bonne la bonne interface donc ici on va aller chercher la route stratégie contracte je vais lui passer la la closure en deuxième paramètre et depuis cette closure là je peux faire quoi je peux également lui passer par rams qui sera injecté par la ravelle automatiquement et je vais pouvoir terminer ici mon code en faisant un ici return match je vais ici récupérer type 1 parce que j'envoie ici mon tableau donc la valeur est sous la clé type et à ce niveau là je vais pouvoir on n'oublie pas le point virgule ici lui préciser alors si c'était cars qu'est ce que tu fait battu une nouvelle instance de car route stratégie si ces bus tu renvoies ici une nouvelle instance de bus route stratégie évidemment vous l'avez compris si c'est walk et c'est là qu'on aurait d'utiliser les énumes par exemple ici vous utilisez le walk route stratégie voilà à ce niveau là donc forcément pour l'instant j'ai encore rien fait ainsi je réactualise on voit que la map ne fonctionne plus maintenant quand j'ai la bonne stratégie qui a été résolu je vais pouvoir ici dans un dans une variable contexte faire un new route contexte et je vais directement c'était ma stratégie dans mon contexte et enfin vous l'avez compris on va pouvoir finir en faisant un get route depuis notre contexte et je réactualise et ça fonctionne par défaut on a carte parce que j'en ai encore sélectionné aucun si je clique sur walk on a bien notre itinéraire et pour bus la même chose si je réactualise on revient sur cars donc voilà si ici j'ai envie de rajouter tout simplement une nouvelle stratégie et bien on respecte absolument le principe d'open close principal on va pas modifier ce qu'on ne vient d'écrire on va juste étendre notre code on va créer une nouvelle stratégie rajouter une nouvelle classe c'est tout ce qu'on va faire on va faire une bike route stratégie ou une train route stratégie et ensuite pour vérifier quand même que ça fonctionne tout s'accord d'auras bien si je mets purple il ya peu de risque que ça fonctionne pas je vais dans bus et je vois ici que ça a changé donc voilà on n'oublie pas le même contexte mais des stratégies interchangeable stratégie pattern je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez vous pour le prochain design pattern